Salut à toutes et à tous, c'est TheFireworks76, comment allez-vous ? Moi je vais plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 du Let's Play 2.0 sur les Sims 3 en route vers le futur et non pas les Sims 3 cinéma puisque entre l'épisode 20 et l'épisode 21, un nouveau Sims est sorti donc c'est en route vers le futur, donc voilà maintenant l'épisode 21 se nomme en route vers le futur, j'avais quelques petites choses à vous dire aussi avant de commencer cet épisode, c'est que maintenant les épisodes du Let's Play 2.0 duront plus entre 15 et 20 minutes maximum, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut regarder des épisodes de 45 minutes tous les jours donc voilà, je préfère faire des petits épisodes plus courts mais au moins il y a plus d'épisodes, plus souvent donc voilà, ça fait aussi longtemps que j'ai fait une vidéo sur les Sims 3, ça me fait plaisir bien sûr de retourner sur les Sims 3, j'avoue que j'avais un petit... je sais pas, j'avais fait une pause j'avais tout simplement pas envie de jouer aux Sims 3, voilà, j'avais pas envie de faire de vidéos sur les Sims 3 donc j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos, parce que j'ai envie de vous proposer des vidéos où je prends du plaisir, bien sûr, bah à la faire, bien sûr et puis j'avais aussi quelques petites choses à vous dire, bah une fois qu'on sera dans l'épisode j'aurai quelques petites choses à vous dire, enfin une sorte de petite récapitulation de l'épisode 20, puisque ouais, ça fait un moment, je crois que je l'ai sorti le 28 octobre parce que j'ai réécouté en fait l'épisode 20, donc ça fait environ 28 minutes ouais, bah un peu plus de 28 minutes même et puis, bah j'ai noté sur une feuille les petites choses à vous redire pour vous remettre un petit peu dans le bas, on va dire alors déjà, défilement sur les bords, non, désactiver, ok alors ok, ok, je vais reprendre l'habitude, c'est bon alors la terrasse, la terrasse, voilà, la terrasse qui est ici alors vous avez entendu un petit craquement, c'est normal, c'est une bouteille alors cette terrasse là, je vous avais dit dans l'épisode 20 dites-moi dans les commentaires de l'épisode 20, voilà, à quoi va servir cette terrasse alors cette terrasse va servir tout simplement à installer, en gros, les invités pour le mariage de Joaquin Spantillo et Alexia Manderas il n'y a pas énormément de chaises, mais je ne compte pas inviter énormément de monde non plus je pense que je pourrais peut-être ajouter une table et puis 4 chaises donc voilà, je vous dis pourquoi j'ai fait cette terrasse avec des ballons rose et blanc alors rose, bien sûr, c'est la couleur pour Alexia parce que bon, le rose, je pense que c'est plus les filles qui préfèrent le rose quand même après voilà, je dis ça, je ne dis rien alors dans l'épisode 20 aussi, j'avais fait un petit coin potager donc voilà, il est juste ici il me semble que j'avais planté des cerises voilà, ici j'avais planté en gros 6 graines de cerises enfin 6 cerisiers je pense que je vais les laisser puisque voilà, entre épisode 20 et 21, je n'ai absolument pas joué aux Sims donc là, on va dire que je redécouvre encore le jeu dans l'épisode 20, j'avais fait aussi une amélioration du coin piscine j'avais mis un peu de sable, des lumières il me semble j'avais fait une amélioration globale du coin piscine j'avais fait aussi une amélioration de mon terrain un peu, bah, une amélioration globale aussi en mettant des gros arbres et en mettant, voilà, vous regardez bah je pense que vous voyez là des espèces de feuilles mortes par terre et puis voilà, un peu de terre au niveau du tronc des arbres comme ça, voilà, ça fait un peu plus réaliste et puis c'est tout voilà, je pense que, voilà, c'était une petite récapitulation pour vous dire un petit peu ce que j'avais fait dans l'épisode 20 c'était un épisode très lent et puis je ne suis pas super fier de l'épisode, hein, quand même puisque, bon, je, voilà, il dure presque 30 minutes puis je ne dis pas des choses vraiment très intéressantes alors déjà, aujourd'hui, on va revoir un petit peu les états des Sims donc, Joachim Spantillo est un jeune adulte donc, comme Alexi Manderas, hein, bien sûr il est du signe Scorpion dans 10 jours, il va vieillir donc, on va changer tout ça alors, parce que, voilà, je préfère augmenter un petit peu la durée de vie des Sims enfin, l'espérance de vie des Sims voilà, je préfère comme ça et comme ça, il va vieillir dans 328 jours donc, on a le temps donc, peut-être que je diminuerai au fur et à mesure du Let's Play l'arbre généalogique donc, il n'y a que lui alors, album souvenir ouais, ok, il y a plein de petits souvenirs alors, je regarde un peu tout ça parce que, voilà, depuis le mois d'octobre 2013 je n'ai pas regardé tout ça donc, voilà, j'ai un petit peu oublié il est aventureux, fêtard cordon bleu, main verte et c'est un génie de l'informatique alors, les relations il a des relations avec San Clabo alors, je ne sais pas trop qui c'est ça doit être une connaissance sa petite amie potentielle c'est Alexia Manderas Alexia Manderas, bah, voilà on va voir un petit peu après on va aller sur Alexia Manderas après Joaquin Spantillo est un savant fou il est niveau 10 dans la carrière scientifique donc, je crois que c'est le niveau maximum et la bouteille n'arrête pas de craquer il travaille le lundi, le mardi et le vendredi de 9h à 13h30 et il gagne 404 Simflous par heure au niveau de l'humeur ça va plutôt bien jardinage, c'est exceptionnel bricolage exceptionnel pêche, c'est un délice et là aussi, bah, c'est excellent non, là c'est exceptionnel et là c'est excellent ok, c'est pas pareil alors, comme compétence alors, il est... alors, il est niveau combien ? voilà, on peut regarder ici il est niveau 2 en athlétisme en cuisine, il est niveau 3 en pêche, il est niveau 6 en jardinage, bah, il maîtrise à 100% donc niveau 10 bricolage, il maîtrise à 100% niveau 10, pareil réseau social, niveau 2 écriture, niveau 10 donc maîtriser collection, bah, il n'y a pas de niveau alchimie, niveau 3 photographie, niveau 1 enfin, ouais, 1,5 on va dire donc voilà après, dans son inventaire, il y a un peu de tout voilà, il y a des pétards enfin, des pétards, vous m'avez compris des feux d'artifice, bien sûr et puis, il y a quelques fruits et légumes puisque, voilà, je crois que j'avais acheté tout ça dans l'épisode 20 et puis, je devais le planter tout ça, mais comme il n'a pas un niveau super élevé en cuisine enfin, ah non, c'est plutôt jardinage ouais, bah, il maîtrise, donc c'est bon euh, voilà dans opportunité bah, j'ai rien pour l'instant j'utilise pas souvent ces trucs-là opportunité, tout ça il a 22 non, 21 300 points de bonheur à long terme on va voir ce qu'on peut avoir comme récompense ok, on peut avoir jusqu'à hôtel, parfait ok, très bien pour l'instant, je compte pas dépenser des points au niveau de ses besoins ça va plutôt bien, pareil et puis aussi, son souhait à long terme c'est de devenir artisan alchimiste donc, ça fait plus 35 000 points de bonheur à long terme et je crois qu'on a fini pour Joachim Spantilo donc, pour, en gros, avoir ces 35 000 points il faut atteindre le niveau 10 attendez, j'ai perdu voilà, niveau 10 en alchimie et il faut utiliser 50 élixirs d'alchimie donc, je suis mal parti pour l'instant maintenant, on va passer à Alexia Manderas alors, je vais déjà vous dire son souhait à long terme c'est d'avoir une cave à nectar sans fond ça fait plus 30 000 points de bonheur à long terme et en gros, il faut posséder une collection actuelle de bouteilles de nectar valant 10 000 Simflouz et avoir au moins 50 bouteilles de nectar dans la cave dans la cave à nectar alors, alors elle est capricorne ah oui aussi j'ai oublié de vous montrer le journal de célébrité de Joachim Spantilo donc voilà, il a deux étoiles il est au début de ces deux étoiles et puis presque deux étoiles pour Alexia Manderas alors, relation forcément Joachim Spantilo c'est son petit ami potentiel et elle a aussi une connaissance et c'est la même personne San Clabo c'est la même personne que Joachim Spantilo elle est au chômage alors, compétence on va regarder ça athlétisme niveau 1 cuisine elle maîtrise niveau 10 jardinage elle maîtrise art de rue niveau 6 guitare elle maîtrise science niveau 3 bricolage niveau 6 peinture niveau 5 réseau social niveau 1 collection il n'y a pas de niveau et photographie niveau 3 dans son inventaire il y a un peu de tout en fait je ne sais pas trop ce que c'est il y a des cookies voilà j'ai vendu un cookie pour un dollar enfin un Simflouz il y a des muffins une pizza gâtée catastrophique donc on va l'acheter en gros il y a de la nourriture il y a une guitare voilà il y a plein de trucs qui ne servent à rien là les tuyaux on va l'acheter voilà et ici on a un diplôme diplôme de baccalauréat je pense que je vais le mettre ici en attendant ici on a quoi art de rue ok elle n'a plus besoin de le lire ça donc on peut le ranger dans une bibliothèque bah elle va aller le ranger hop ranger en opportunité elle n'a rien elle a plus de 33 000 points de bonheur à long terme c'est plutôt bien ça et puis c'est tout j'ai plus rien à dire après sur les personnages donc voilà ça fait alors je sais je sais pas combien de temps ça fait déjà que je tourne bon je vais continuer on verra bien alors déjà Joaquin Spantillo il est sur ordinateur voilà c'est mieux du mur comme ça enfin il va aller sur ordinateur apparemment ok j'ai gagné 14 Simflouz je sais pas d'où ça vient ah il se passe un truc un portail mystérieux est apparu dans le monde quels effets pourrait-il avoir alors je sais pas trop ce que c'est examiner le portail là on va aller faire ça examiner le portail on va bien voir ce que c'est avec Samandera ça va ranger son livre alors pardonnez-moi s'il y a des lags des bugs des trucs comme ça mais les Sims 3 je trouve que c'est vachement instable quand même pourtant j'ai un PC qui peut largement faire tourner les Sims 3 je vous rassure je filme avec Fraps voilà j'ai jamais eu de problème je suis en version achetée avec Fraps donc au début je me suis dit ouais c'est parce que c'est la version craquée et tout ça mais au final non j'ai quand même la version achetée et ça lag ouais vous voyez le personnage se bloque comme ça alors ce que je vais faire pour pas vous laisser regarder un personnage qui s'est débloqué maintenant quand on le dit je vais regarder combien de temps ça fait que je non depuis combien de temps je tourne voilà et puis je vous retrouve juste après à tout de suite voilà on se retrouve j'ai fait quelques modifications et puis apparemment on peut aider un voyageur dans le temps nom d'un lama laineux j'étais sur le chemin pour retourner chez moi à Oasis Landing Lorsque mon portail temporel a subi un incident technique ces cellules d'alimentation ont été éparpillées un peu partout pouvez-vous m'aider à les récupérer ah bah oui bien sûr y'a pas de soucis plus tard merci plus tard alors ça a l'air d'aller un petit peu mieux quand même hein au niveau des lags bon je dis ça ça se tombe ça va hop je dirais que ça va recommencer alors amical 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire jouer à pierre feuille ciseau allez par exemple allez on va jouer à pierre feuille ciseau amical amical faire une tape machin non faire le signe du surfeur discuter bah faire connaissance c'est bien ça j'essayerai de régler pour l'épisode 22 la totalité des petits soucis je m'excuse pour ces petits soucis ces petits soucis pardon j'ai du mal à parler commencer une bataille de Bombao une bataille de Polochon non qu'est-ce qu'on pourrait faire dans Drôle faire une grimace allez par exemple dans Voyager dans le temps en savoir plus sur l'almanac du temps parlez-moi du futur allez parlez-moi du futur ça c'est pas mal ah oui en fait c'est quelqu'un qui vient du futur d'accord enfin je sais pas je dis ça comme ça ok si on accélère le temps ça fait quoi ah oui il a fait sa petite grimace juste avant l'air est bon et frais dans le futur c'est un peu différent de votre ville d'origine mais n'ayez pas peur d'aller explorer les lieux bon bah si l'air est frais et bon et frais tant mieux ça me rassure et puis là on a un paparazzi on va le saluer non on va rien faire du tout danser en boîte de nuit d'accord écouter l'histoire de fantôme non j'ai pas trop envie d'écouter l'histoire de fantôme pour l'instant merci et on a de la musique alors le robot youtube va pas être content il va me gueuler dessus voilà on est c'est bon pas de musique faut bien faire un petit peu d'humour alors alors le portail je sais pas si on peut le bouger donc je vais regarder ça oula c'est un petit peu le bazar avec les lags ok puis on peut pas le bouger d'accord bon bah je pense que je vais essayer de voir ça entre l'épisode 21 et l'épisode 22 j'espère que ça vous a fait plaisir bah ce petit retour au let's play 2.0 sur les sims 3 en route vers le futur je répète bien les sims 3 en route vers le futur et non cinéma j'ai plus besoin de vous rappeler pourquoi le titre a changé merci d'avoir regardé ma vidéo merci de m'avoir écouté vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé comme ça je le saurais que vous avez aimé vous pouvez commenter la vidéo pour donner votre avis merci encore une fois à vous vous êtes nombreux sur ma chaîne prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao